C'est parti pour la préparation de la pâte. Alors après, suivant, si vous voulez faire beaucoup de haignées ou pas, vous mettez plus ou moins de cuillères, alors moi, je vais en mettre deux. Surtout, si vous voulez un conseil pour conserver le hainé, moi, je le conserve au congélateur. Voilà. Il faut toujours conserver le hainé dans un endroit sombre pour qu'il garde ses pigments naturels. Donc voilà, j'ai mis la coudre de hainé. Alors maintenant, vous allez rajouter, on va commencer par les huiles essentielles d'Eucalyptus. Alors, je vais en mettre quatre gouttes. Ça suffit amplement. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Vous remuez quand même pour absorber les huiles dans la poudre. Voilà. Et après, on va rajouter l'eau petit à petit. Parce que si on met trop d'eau, ça va être trop liquide. Si on en met pas assez, ça sera trop pâteux. Donc ça passera pas dans les cônes ou dans les seringues suivant ce que vous utiliserez. Moi, spécialement, j'utilise les cônes que je fais moi-même. Donc, je ferai une nouvelle vidéo pour montrer comment faire son cône soi-même et aussi comment l'utiliser. Alors, je commence. Je mets un petit peu. Alors, je remue. Je vais rajouter de l'eau. Il faut que la consistance, pardon, de la pâte soit équivalente, vous savez, du Nutella, par exemple. La pâte à cartinée. Alors, il faut bien remuer de manière à ce que ça soit vraiment comme le Nutella lisse. Parce que si ça fait des grumeaux ou que ça fait des pâtés, ça passera pas du tout à l'entrée de la seringue ou du cône ou de la burette selon ce que vous utilisez. Sous-titrage ST' 501 Ceux-là. Sous-titrage ST' 501 vous voyez ma pâte est bien lisse je sais pas si on voit très bien voilà pour moi avec le aînés tazarines il n'y a pas de débris donc j'ai pas besoin de le tamiser ou quoi mais avec certains aînés il y a des débris des petits morceaux comme des petits morceaux de bois donc je vous conseille quand vous avez fini de faire votre aîné de prendre par exemple un bas ou un collant et de prendre votre collant et de mettre la pâte dedans et de presser de faire de manière de sortir tout et de laisser toutes les impuretés dans le collant pour que ça facilite le passage dans la seringue ou le cône voilà donc prochaine vidéo je vous expliquerai comment faire un cône soi même